C'est quoi ça ? Oh mon dieu j'ai une crête ! Oh ce que c'est laid ! Wouhou ! I've got the power ! Wouhou ! Hey vous ! Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que cette vidéo va vraiment être très longue ! Quand t'es youtubeuse beauté, et dans le quand t'es quand tu l'es pas non plus, tu utilises énormément de produits ! Et justement je me suis amusée depuis à peu près quelques mois et je ne dirais pas depuis quand parce que... Bah je m'en rappelle pas ! J'ai passé mon temps à garder un maximum de produits que j'ai fini pour vous les montrer et pour vous dire en une seule phrase ce que j'en ai pensé ! Attention ! La youtubeuse beauté sait s'arrêter à des moments hein ! Let's go ! La crème Nivea Cuties Plus ! Bah Nivea ! J'ai pas compris, elle est supposée être un réveil éclat à l'extrait de bédagogie ! A part me filer des boutons, j'ai pas compris ! Mais mes boutons au moins avaient un bel éclat ! L'extrait volume conditionneur après volume de Moroccan Oil ! Avec le shampoing ! C'est une valeur sûre donc... Adieu ! Oh non ! Le tonic de Benefit ! Il fait son travail, il est frais, il sent bon le concombre, il sent le frais... Voilà, il est frais et j'aime beaucoup la bouteille ! Attention c'est un produit qui est plutôt cher, d'accord ? Mais honnêtement, comme beaucoup de produits chers, comme tu sais qu'il est cher, Et bah t'en prends très peu ! Et tu te rends compte que finalement, pour un produit cher, il te tient longtemps ! Salut mon petit ! La solution micellaire démaquillante de chez L'Oréal ! Peau sèche et sensible, visage, yeux et lèvres ! Honnêtement, elle fait son taf, mais elle s'utilise beaucoup trop rapidement ! C'est la troisième bouteille, je ne la rachèterai pas ! L'eau démaquillante de chez Uriage ! Très bon, pas de problème, visage et yeux ! Vous voyez que c'est un très très gros format, ça m'a duré très longtemps ! Je ne l'avais pas acheté, c'est mon esthéticienne en fait qui ne l'aimait pas, qui m'a proposé ! Pareil, elle fait son taf, elle est bien, elle vous dure longtemps, donc forcément, j'adore ! L'eau micellaire purifiante, peau grasse et sensible, défaclare ! Comme on dirait dans mon pays ! Le surgras liquide dermatologique, by Uriage ! En gros c'est un savant à l'avant pour le visage ! Il fait son taf, il est bien ! 400ml, donc grand format, donc ça vous dure longtemps, donc je suis contente ! Il est adapté pour les peaux sensibles, que demande le peuple ! Sayonara ! Les shampoins Baptiste, j'en avais trois à vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi ! Je vais commencer par le shampoins au berry, cherry ! Honnêtement, ils sont très bons, il fait son taf, il donne beaucoup de volume, très bien ! Baptiste, celui-ci, comme vous pouvez le constater, il est plein ! Je ne l'aime pas ! Pourquoi je ne l'aime pas ? Tout simplement parce qu'il me fait une raie blanche ! Voilà, on dirait que j'ai atteint ma vieillesse avant l'âge, voilà ! Je trouve qu'il est beaucoup trop, mais beaucoup trop farineux, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est pas possible ! Ouh là, ça sent fort ! Quand on est très brun comme moi, honnêtement, je trouve que c'est pas idéal ! Il va plutôt bien pour les blancs au l'air ! Et donc, il y en a un spécial pour les cheveux bruns que j'ai utilisé, que j'ai fini et que je ne retrouve pas ! Donc, c'est pas grave ! Mais en tout cas, ils sont très bien ! Pareillement, par contre, le cheveux brun, quand vous massez pour enlever le gras gras, vous avez les mains marrons ! Voilà, les petits doigts de marrons, c'est pour faire du contouring ! C'est normal, le produit contient donc une couleur marron pour aller en adéquation avec votre chevelure ! C'est pas mal, mais ça salive un peu les lumines ! Toi, je ne t'aime pas ! Soit je te trouve quelqu'un à t'adopter, soit je te l'aide ! Bon, pour faire comme les autres, en attendant ! Le shampoing volume de chez Garnier ! Garnier Fructis, pur volume, nettoie les cheveux sans les mouiller ! Comment vous dire qu'il est à chier sans vraiment dire ce terme-là ? Puri de chez Puri, c'est pas possible, je pense que ça se verra peut-être ! En fait, il a tout bavé, le truc n'a pas marché, et ça sent pas bon ! Oh, j'ai pas du tout apprécié ce produit ! Il est même pas fini, parce qu'en fait, je n'arrive même pas à utiliser tellement la bonbonne est fraxier à l'intérieur ! Fraxier, c'est un nouveau mot pour dire fractionné, mais en version Laura, en version Kiyou, ça fait fraxier ! Déodorant d'invisible ! Très bien, c'est un de mes préférés ! Il va très bien aussi sur le noir, parce qu'il y a marqué ici, Osez le noir ! Il se sniffe pas trop, par contre, attention, évidemment, pour celles qui demanderaient s'il a de l'aluminium, il en a ! Et c'est un déchirement de lui dire... Adieu, my friend ! C'est un vieux produit que j'avais acheté il y a de nombreuses années, et que j'ai enfin réussi à terminer ! Le Daily Makeup Brush Cliner, by Sephora ! Suivant ! Le fond de teint Hello Fules, by Benefit ! Très bon produit, pareil, il est fait à base d'eau, ça se voit tout de suite, la peau respire bien, les pores sont légèrement floutés, mais il coûte cher, mais encore une fois, on en met peu. Ce qui est très bien, c'est qu'en fait, il y a un dozer, ce qui fait que plus vous l'utilisez, plus vous voyez jusqu'où vous en êtes, ce qui fait au moins qu'un jour, vous n'êtes pas comme ça, en train de défoncer la bouteille pour avoir un fond de restant de votre produit. Lui, il vous dit qu'il n'y en a plus, et ça, c'est bien ! Si tous les fonds de teintes pouvaient le faire, ça nous émitterait des fois, un matin, de galérer en pensant qu'il nous en reste encore un petit peu, qu'on n'en a plus, qu'on n'en a pas prévu un autre, et donc on est dans la merde. Très bien, cher, mais efficace ! Pour celles qui veulent un effet naturel, encore une fois, vous pouvez le poudrer si vous le désirez, ou pas, je faisais les deux, ça marchait très bien, il est très joli, peut-être que je l'arrachète un de ces quatre matins, peut-être, mais en attendant, bisous ! On s'appelle ! Oh, que je veux être élégante en parlant de ça ! Crest Pretty White Luxe C'est un... bah c'est juste un... comme ça, qui permet de blanchir un peu plus intensément les dents que certains autres petits dentifrices. Dans la même catégorie, quand j'avais fini celui-là, j'avais pris le tradé Crest White, tout simplement, pas mal aussi, il fait son taf, il n'est pas trop cher, il est moins cher que le premier, bon, très bien, hein, voilà, il marchait très bien. Le Full Cover by Makeup Forever Vous avez remarqué que j'aime beaucoup prendre un accent anglique. Très, 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 très bien, je l'ai dans la teinte numéro 3, si je ne me trompe pas, il n'y a pas marqué. Donc c'est une crème de camouflage que j'utilise absolument pas pour tout ce qui est boutons, etc., puisque j'en ai pas de temps en temps un petit comme ça, mais pas souvent. Je l'utilisais, en fait, je changeais son... son utilisation première pour, en fait, me faire les cernes. Voilà, je sais que beaucoup vont dire Oh, mon Dieu, mais c'est beaucoup trop aimé pour tes cernes ! Utiliser un autre produit pour faire autre chose, ça peut être sympa. C'est le principe du home staging. On prend les meubles de votre appartement et on les transforme pour faire autre chose. Voilà ! Cottage, mon amour ! Que serait ma peau sans toi ? C'est ma petite horia ! Ah, il y a un mondo féminin, pour ceux qui la connaissent pas, qui me l'avait offert quand elle était venue à la maison, elle avait absolument voulu me faire des petits cadeaux, elle m'a offert plein de petits trucs trop mignons, des bougies, ça, du rouge à lèvres, du mascara, une petite peluche mignon, que je trouvais pas... ou pas... J'en trouvais nulle part, elle, elle m'en a trouvé un trop mignon, donc voilà. Je l'ai fini, c'est au coin et au lait vanillé. Super ! Vraiment, mais génial ! Cottage, j'avais un peu mis de côté pour trouver... J'avais mis de côté, je suis de côté... Wouh ! Pour essayer de choses, et franchement, c'est top ! C'est avec regret que je te dis en revoir également, mon amie. Je sais pas si ça se verra que j'ai aimé les produits Body Shop. Alors, en fait, c'est The Body Shop. Arrêtez de dire Body Shop. C'est comme si, je sais pas, je disais Make Up. Ou la marque Up Forever. Personne ne comprend. Donc c'est The Body Shop. S'il vous plaît, faites un effort, c'est juste un moment plus, bordel ! C'est mon parfum préféré de The Body Shop, c'est la pêche de vignes. C'est un produit qui devait être qu'en série limitée, et je crois qu'il est devenu une série continue. Allez sentir, c'est un délice. J'ai le beurre pour le corps, que je n'ai d'ailleurs toujours pas utilisé, parce que je ne suis absolument pas crème pour le corps. J'ai vraiment du mal à le faire. Et ils sont tellement hydratants, que j'ai pas besoin de mettre de crème hydratante. Donc voilà. Et un petit pamplemousse, parce que le pamplemousse, toujours frais comme ça... Allez, dégage ! Le spray Tony & Guy coiffant. À part me voler 8 euros dans mon portefeuille, je ne sais pas à quoi il a servi. Bye bye. Les lingettes démaquillantes garniées. Super confort. Super confortable, mais pas très démaquillante. Ah oui ! Les beaux cotons classiques de Maxi Bébé. Ce sont à la base des cotons pour nettoyer le bébé, enlever le caca, restant dans ses fesses, dans les plis. Sont dégueulasses ! Non, je déconne. Enfin, je ne sais pas, ce sont oui. Et moi, je les utilise en fait en lingettes démaquillantes, parce qu'elles sont hyper grandes, hyper confortables, et donc, ça enlève pratiquement tout le visage d'un coup. Donc c'est vraiment très pratique. J'utilise donc beaucoup moins de coton, puisque un seul me suffit pour tout visage. Le Rexona Invisible. Il est complètement presque plein. Il reste ça. Je ne peux pas l'utiliser tellement l'odeur est oppressante. C'est horrible, c'est hyper acide. Ça te bouffe la trachée. Donc non, Rexona, je ne vous aime plus. Voilà. Oh, un deuxième Narta ! Je t'ai déjà dit que ce n'était pas possible entre nous. T'es plein d'aluminium, bordel ! Merde ! Est-ce que ça se voit que j'ai bien kiffé Bioderma ? Je les ai toutes testées. Donc là, ce sont les spéciales peaux sensibles. Juste peaux sensibles très sèches. Ou alors les peaux sensibles déshydratées. Parce que voilà, c'était cet hiver. Et je suis très déshydratée l'hiver. Je suis un papyrus. Et très très bien. Pas de soucis. C'est top. Bioderma, c'est vraiment une des meilleures marques de démaquillant pour moi. Oh, la crème Tri Performing de Benefit ! Très bien également. On en utilise très peu. Comme je dis tout à l'heure, je dis toujours la même chose. Pourquoi vous regardez tout le temps la même vidéo ? C'est pas possible, j'en ai marre de même. Très 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 bien. Franchement, la gamme visage de Benefit, rien à redire. J'ai adoré l'utiliser. Le seul bémol, en fait, c'est qu'on n'arrive pas à avoir la fin. Voilà, c'est pour ça que vous verrez peut-être que là, il y en a un peu plus sur le côté. On n'arrive pas à avoir la fin. J'ai pas réussi à décapsuler. C'est impossible d'avoir le reste. Donc on gâche un peu du produit, mais ça m'a duré tellement longtemps que j'ai pas trop fait attention. Je sentais plus de bleu ! Est-ce que ça se voit que je l'ai kiffé ? Oui, il est bien. Il est pas mal. Je le trouve très 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 pratique. Justement, par contre, qu'on peut faire une retouche dans la journée de son fond de teint parce qu'on voit que quelque part, ça n'a pas touché. Enfin, que ça n'est pas resté. Même qu'on peut juste refaire un petit coup comme ça, histoire de... Très très bien. J'ai vraiment aimé ce produit. Il s'étale facilement. Non, c'est un bon point. Dommage qu'on puisse pas le retrouver partout, mais... Très bien. Si vous le trouvez, n'hésitez pas. Le dernier produit, votre avis, c'est quoi ? Allez, c'est quoi ? Mon volume déployé de chez Yves Rocher. Voilà, ça fait 5 ans, 6 ans, je sais même plus. Mais c'est... C'est une preuve d'amour. C'est une histoire d'amour qui dure entre nous. Qui dure, qui dure, qui dure. Super produit, vraiment, je l'adore. Il donne un volume qui est incroyable. Il faut le travailler. C'est un produit, je trouve, qui vieillit très bien. C'est-à-dire qu'il se bonifie un peu avec le temps. Comme le vin. Tu vois ? Très 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 bien. Bon là, il est complètement sec. Je ne peux plus rien en faire. Je peux arrêter de faire ça. Mais très très bien. Il est vendu à 17 euros. Ne le prenez jamais à 17 euros, bande de folle. Attendez, parce que très souvent, il est à moitié prix. Ou alors, vous en offrez un dès que vous achetez un produit. Voilà. Mais à celles qui ne l'ont pas encore testé, allez-y. Mais, il me semble qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai posté une vidéo sur... Une photo, pardon, sur Instagram. Et j'ai montré mes deux chouchous du moment, qui sont celui-ci. Et le Too Faced. Better than... Better than sex. Comme ça, ça se prononce. Je vous ferai une vidéo comparative, parce que franchement, ça vaut le coup. Croyez-moi. J'ai peur de lui faire des infidélités. Mais je vous ferai une vidéo et je vous dirai ce que vous en pensez. Et voilà les filles, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo est claire. Et voilà les filles, la vidéo est... Maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez vous adonner à ce jeu, n'hésitez pas, marquez-moi en commentaire 5 produits que vous avez vraiment kiffés et 5 produits que vous n'avez pas du tout aimés de votre life complète. C'est pas possible. En tout cas, voilà, j'espère qu'en une petite phrase, vraiment avec la plus sincérité du monde, vous aurez peut-être une réponse d'un produit que justement... Voilà, celui-ci vous faisait de l'œil. Et j'espère qu'avec cette petite vidéo, vous aurez la réponse, savoir si vous l'achetez ou alors que vous gardez votre portefeuille gros. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour ce week-end. Et gros bisous. Mouah !